Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour les news de la semaine 4, déjà, et donc nous commençons par les nouveaux bonus sur l'event de la prêtresse d'exo cristalline donc c'est à dire des nouveaux bonus pour le farming des cristaux de différents types voilà bon ça c'est classique donc il n'y a pas besoin d'y revenir trop dessus ensuite nous avons un compte à rebours pour le nouvel an lunaire les vacations gratuites quotidiennes de lapis donc qui a permis de gagner entre 50 et dix mille lapis sur chaque jour donc du coup c'est donc ça dure deux semaines donc c'est à dire qu'on sait que le 8 février nous aurons soit un nouvel event de nouvel an lunaire et bien sûr avec après on aura la semaine suivante le retour des unités des années d'avant plus leur éveil 7 étoiles pour ceux qui sont 5 étoiles basiques plus les éveils d'aptitude enfin un ensemble voilà complet et du coup ben ça poursuit finalement le retour des des events limités pour que les 5 étoiles présentes sur ces manières limitées et bien soit il réveille aussi cette étoile tout simplement donc c'est déjà une bonne chose à savoir ensuite nous avons pour du coup la collaboration avec star ocean anamnésis donc qui est cette semaine et du coup dans star ocean anamnésis il y a possibilité de choper 3 unités de rovixus à savoir rien n'a soit elle est fina en plus la soie elle est est donnée le voilà au moins de nos exemplaires après si ça veut plus il faut faire les tirages qui vont bien mais voilà c'est deux bas déjà sur les trois ça en offre une donc c'est quoi en train d'avoir un rovixus où c'est à aucune garantie d'avoir une mais bon ça c'est le détail donc connectez vous tous les jours pendant la période de l'événement pour ce sont des recommandations incroyables donc nous avons pour le premier jour donc un ticket ex quatre étoiles garantie au jour de 5000 jetons de sherry horse au jour 3 un ticket star ocean anamnésis je pense qu'il y aura une douce qui va parler de tickets de star ocean anamnésis jour 4 5000 jetons le jour 5 2 tickets de star ocean jour 6 5000 jetons le jour 7 3 tickets de star ocean le jour 8 5000 jetons le jour 9 4 tickets de star ocean donc le 10 à mon avis c'est pour avoir pour faire un tirage d'unité garantie de parmi les cinq étoiles natifs à mon avis c'est un peu ce que je sens le jour 10 7 tickets 5 plus invocation et après 2 lapis x 100 pas plus c'est toujours c'est toujours cadeau d'accord vous pouvez obtenir des tickets via les bonus de connexion rendez vous ici pour faire le tirage oui ça c'est classique ce détail le 25 janvier soit en comprise dans le tirage oui c'est à dire que les bannières qui vont arriver à vous de la manière qui arrive à la semaine prochaine les personnages ne seront pas présents ici voilà c'est juste ça donc après le retour de l'event de ferme avec d'autres dix rivers donc voilà deux semaines de farming trois semaines pour faire les tirages avec des jetons voilà des récompenses à gougou pour rappel donc dans les armes et les équipements donc on a l'arc répugues shingetsu attaque plus 110 à dégâts de 20 qui donne donc une récup de pv à chaque tour et qui tue dans ma domaine ensuite on a le kogarasura maru katana attaque plus 72 dégâts de ténèbres rose écarlate l'attaque magie plus 60 avec dégâts de terre et voilà on a plein d'autres choses aussi voilà pas grand chose à rajouter de plus à dessus donc ensuite invocation du moment star océan de mon assofi a qui est la seule nouvelle unité sur la bannière et on a le retour bien sûr de tous les autres notamment du coup les deux cinq étoiles natifs reina et faith puis après donc fidèle héroïque donc on a des évocations à palier où on est à du coup à 20 000 pour garantir sophia au reina au dernier palier avec des taux augmenté carré sur les sur certaines de précédentes on a la même chose à prix avec sophia ou fait dans le grand suite sophia en termes de stats du goût donc groupe boule de pv correct défense pas terribles et c'est parce qu'ils apportent le plus gros coup de pf bon pôle de magie également un pôle d'essence de psy donc ça c'est pas grave d'avoir fait en tant qu'une barrette magie psy plus 60 plus 30% de résistance feu et pour sophia uniquement un boost de 50% de magie et 20% de pm ouais c'est à dire que je voudrais réussir à la choper quatre fois bon bon courage la récompense classique bâton lunaire donc l'attaque plus 28 mai plus 135 et qui permet pour sophia de faire une restauration de pm à chaque tour et d'augmenter ses chances de contre attaque pourquoi pas dans ses compétences donc on a la croix du sud qui réduit résistance feu et ténèbres de tous les ennemis puis il fait un dégâts feu ténèbres donc c'est sympathique non disponible que tous les quatre tours donc il faut y penser ensuite de surgélation donc dégâts magiques de glace et chances de se péter de tous les ennemis c'est sympathique aussi explosion il inflige des dégâts magiques de feu et il inflige des dégâts progressivement à tous les ennemis à chaque tour pendant trois tours ouais il ya des choses intéressantes après voir exactement si ça vaut ou pas mais donc retour de reyna donc ouais ouais pv pas ouf mais c'est pas mal psy c'est bien pm c'est pas mal défense c'est sympathique magie aussi attaque c'est pas ce qu'on lui demande mais voilà c'est correct sa récompense de confiance donc fraisier d'accessoires psy plus 54 10% de psy et du coup permet donc de faire une restauration des pm de remplir le 8 à chaque tour et d'annuler et de s'immuniser à toutes oula oula oui 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 c'est ça démarqué annu et immunise à toutes les altérations d'état basique mais c'est sûr que c'est plus efficace qu'un ruban c'est juste immunité toute interaction d'état là il ya du bonus en plus donc là on peut pas dire que c'est que c'est pas bon mais une nouvelle fois il faut choper 4 fois l'unité pour espérer avoir cet accessoire donc c'est compliqué sa récompense classique donc gain de l'espoir donc des griffes attaque plus 20 psy plus 110 pm 30% et permet d'une restauration des pm âgés de lour dans ses aptitudes donc protection maternelle donc agite automatiquement une fois donc pose auréole et augmente défense et psy pendant sa tour pour tous les alliés donc ça c'est malheureusement que tous les 6 tours donc niveau rotation de sort on va voir avec les autres sort qu'elle possède déjà et les nouveaux sort qu'elle obtient mais voir s'il peut y avoir une rotation efficace ou pas ensuite réflexion ronde la psy réduit les gamins chiques reçu pendant 5 tours pour tous les alliés ça c'est cool lumière génération est sur les pv pm à chaque tour et remplit le jeu de limite donc ça c'est un passif ensuite fait donc bon pool d'attaque pour l'intéressant de défense pareil sur les pm magie aussi c'est plus faible mais c'est pas gênant pv ça c'est un peu faible pour des attaques pour un attaque donc c'est une récompense de confiance donc sa tenue attaque plus tranquille défense de psy plus vain et qui permet donc d'augmenter un jeu de limite à chaque tour et d'augmenter l'attaque entre une épée et d'équiper ouais c'est... ça peut être sympathique si ça équipe sur un personnage où on met des épées sinon bon, en tant que telle, il y a le jeu limite qui est sympathique mais pas plus du tout quoi c'est une réponse de confiance donc c'est épée, sentence, attaque plus de 137, dégâts de lumière dans ces sortes donc on a la super ronde de choc donc tous les 4 tours, dégâts à tous les ennemis au moins des dégâts de certaines aptitudes donc du boost de d'autres aptitudes c'est plus thématique gain d'objet, augmente le taux d'apparition d'objets rares obtenus après avoir terrassé des ennemis donc ça c'est beaucoup le droit pour augmenter rêve et rien, dégâts fortifiques sur les ennemis ok donc fidèles, donc 6 étoiles max ouais, des stats moyennes dans l'ensemble même ensemble, la 2 est bon 7e augmente l'attaque de 40%, la défense à chaque tour ok porte des abysses, dégâts à tous les ennemis, dégâts supplémentaires à l'ennemi, ok la psychote, dégâts réduits à 100% de tous les ennemis très derrière, dégâts à partie fixe à l'ennemi pourquoi pas et héroïque, donc une 5 étoiles max donc une stat d'attaque plutôt élevée pour la 5 étoiles, après le reste c'est du de la stat moyenne, un peu faible sa récompense de confiance donc un accessoire défense Epsi plus 8 points PVPM plus 10% résistance feu, eau, vent, terre, lumière, ténèbres 10% c'est correct et pour lui uniquement un boost 30% d'attaque dans ses substituts donc on a en taille du dragon infligé dégâts de foudre à partie fixe à l'ennemi milice de kratus attaque plus 30% et l'âme coup de tonnerre dégâts de foudre réduit à l'essence à la foudre d'un ennemi et quelque chose ensuite nous avons le retour de l'événement de Team Zero Destruction de l'armure Magitech les 4 lumières de l'espoir orientent la terre des cristaux et des élus appelés Agito bien des jours ont passé nous sommes aujourd'hui le 22e jour de l'une à glace de l'an 842 de l'ère de l'Albatos en mission pour détruire la nouvelle arme de l'Empire de Milites les membres de la classe 0 le jeune guerrier de l'os-permi se dirige vers l'usine où cet armure Magitech est produit alors que le combat fait rage ils se rendent compte que l'Empire qu'ils voyaient tous comme une simple force d'occupation ne servent qu'à opprimer des peuples est en fait composé d'hommes et de femmes aux convictions au moins aussi forte que les leurs ces soldats au courant des exemplaires se battent pour leur pays et voient sans cette classe 0 malgré sa sagesse indéniable des mons qu'ils devraient leur été à tout comment Rain et ses amis vont-ils réagir face à ces deux façons de voir l'amitié ce qui est sûr en revanche c'est qu'ils vont devoir protéger cette période de l'histoire donc voilà disponible 2 semaines les récupérations des loutes ça va être 3 semaines mais avec une semaine de décalage ce qui est d'un côté ce qui est logique puisque actuellement chez les mon roi Mog avec le ministre ils ont chacun un échange actuel donc forcément ah non c'est 3 semaines le retour des mètres pardon j'avais mal lu 3 semaines autant que pour moi j'avais mal vu ok parce que le roi Mog lui c'est le dernier event de forme qu'on a eu et le ministre c'est l'échange des tickets des tickets de Fat Vesta pour une unité exclusive à la globale donc forcément donc forcément ça c'est décalé d'une semaine à part récupération donc moi j'ai pensé faire le truc farming assez rapidement finalement je suis obligé d'attendre pour les récompenses je pense pas donc voilà comme d'habitude donc la débutante pour un ticket de navigation rare l'internière pour 200 anima blanche la pro pour 300 là c'est 500 anima pour la SUP et 500 la piste pour la AECS bien sûr c'est un retour d'event donc pour tous ceux qui étaient déjà sur le jeu à l'époque et qui ont fait les missions eh bien ça ne croit pas les récupérer à nouveau voilà sachez-le hein parce que je pense que c'est important que vous avez le savoir donc qu'est-ce qu'il y a de beau dans les trucs alors on a une épée mirage attaque plus 78 une épée un amplificateur vital un accessoire PV plus 15% défense plus 5 points un attaque 15% et pep 15% et oui on a des ennemis d'accord c'est pompeau doré et des plus ok très bien et du coup ben voilà les 4 personnages qui étaient liés à cet event donc à savoir donc Queen donc qui a 200% de bonus qu'a intégré sa version 7 étoiles sinon c'est 100% on a 9 qui est à 75% et on a 5 et 8 qui sont à 50% de bonus tout simplement donc on va avoir les bannières spéciales sorties de cette étoile donc a priori la dernière vague d'éveil on va dire vraiment ou avec beaucoup d'unités d'un coup donc on a la première on a donc Medina le kane chevalier je sais plus dragoni je sais plus quoi repenti redia pur invocatis jake je sais plus quoi élite ingénieur cosmique voilà avec quoi c'est un palier donc 4000 lapis sur un 10 plus 1 avec un manque de confiance 10% le palier 2 avec taux de 5 étoiles 2 fois plus important et le troisième palier avec la garantie d'une des 5 unités en question donc celle ci elle sera disponible à partir de lundi et c'est que vous avez pendant 5 jours et du coup l'autre la partie 12 donc les 5 autres unités donc à savoir paré qu'elle il a le nicol stratège maritime jiraya et empereur shéra il est disponible dès maintenant et jusqu'à le 10 et également le principe pour les paliers ensuite donc une vidéo est sortie où où il y a eu pas mal d'annonces donc la collaboration donc avec star océan d'amnésis avec du coup un peu plus avec un peu de détails sur sur mais sur la collab de toute façon justement avec ce jeu et du coup vous voyez sur l'image le producteur de la version globale de star océan il parle également donc de la nouvelle vague d'éveille des étoiles et ainsi que aussi la nouvelle vague d'éveille d'aptitude de personnage qui devrait arriver je crois la semaine prochaine donc ensuite donc voilà les unités avec cette étoile comme on disait donc ça c'est pour le côté star océan donc on a l'est là et fait après de l'autre côté on a la vague d'éveil c'est bien donc jay tireur à dream l'empereur cheva lila et régen kane dragonier repenti l'unité qu'elle a été améliorée en fait de mieux enchaîner les combos avec lila d'accord avec ça ça peut avoir son importance pour le personnage j'ai bien ça peut nicole stratège maritime médina jirai et la litte ingénieur cosmique dans 8 le classement hebdomadaire d'arède donc 100% avec les unités d'envers les 5 étoiles de star océan plus volker et caduolus à 75% on a donc les 4 étoiles pour les 2 bannières de star océan de ravexus et granade 50% donc les 3 étoiles de ces 2 bannières d'herdick nishore avec rakshasa et penilo et 1% avec rain la soleil nicole et jake et donc du coup la menace a eu lieu ce jeudi entre 7h et midi donc avec les niveaux bonus de l'événement de la 13 étoiles cristalline les éveillent 7 étoiles donc de 12 unités au total donc les 10 les 10 dernières en gros des unités non limités plus les deux limités star océan et correction de divers bugmine et un petit rapport de bug après la maintenance d'hier il y a eu une première découverte avec la l'habilité 7 étoiles de reina donc tout soigner quand vous l'utilisez ah d'accord en l'utilisant il se peut que le jeu se ferme sans raison d'accord ou que juste les points de vie sont restaurés oui parce que ça devrait faire un soin PVPM à mon avis j'ai pas encore vu mais je pense que ça soyez assuré que ces problèmes a été résolu dans le jeu voilà et que voilà il y aurait pu y avoir de problèmes de ce dessus ok d'accord ok on voit une note moi je moi je dis pourquoi pas donc du coup comme vous pouvez le voir il va y avoir le petit tirage de banniers sur la bannière star océan avec des tickets star océan dédiés donc ça c'est un petit tirage bonus j'ai envie de dire pour l'occasion donc permettra de faire un peu patienter la vraie la vraie prochaine la vraie prochaine vidéo de tirage de l'enfer c'est vraiment oui d'ailleurs est-ce que je l'ai je l'ai pas lâché c'est ça d'ailleurs pour l'appel un site ça veut se manifester pour un petit peu au niveau des tirages de l'enfer, il y a des TDE à utiliser pour que ça se retrouve plus facilement. J'ai même pas vérifié s'il n'y a pas une signification autre qui existe déjà de base, je ne sais pas du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à interagir là-dessus. Sachant que du coup le prochain, je ne sais pas encore quand est-ce que ça sera, mais ce sera le 15e, on va dire le vrai tirage de l'enfer. Mais après il y aura entre temps le star océan. Donc on va faire le petit tirage quotidien, à moitié pris. Bon techniquement j'aurais tombé sur la 3 étoiles. Pourquoi je dis ça ? Il y a deux jours, j'ai tombé polka sur les quotidiennes. ça m'étonnerait que je retombe une séqu'étoiles aussi rapidement. Alors on ne va pas se mentir. Voilà, Penelo, très bien ! Et oui, c'est ça, on va aller faire le petit tirage aussi quotidien pour les lapis. Après si je pense à noter à chaque fois les gains que j'ai, je pourrais vous dire combien j'ai gagné au total. Mais ça m'étonnerait que je note ça tout le quotidiennement. Donc ne vous inquiétez pas, s'il y a un jour où je dois faire un gros gain, à mon avis je n'oublierai pas. De mémoire je crois que sur la précédente quotidienne pour les lapis, je crois que j'ai fait une fois mille. Il me semble de mémoire et après le reste c'était pas grand chose. Voilà, du 100 et 50 ont été priorités de manière assez régulière. Donc voilà, c'est là-dessus que se finissent les news de la semaine. Je vous retrouve bientôt pour d'autres aventures sur Revitus. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt tout le monde !